... Ce que nous pouvons dire, d'abord de remercier le bonjour, mais de remercier M. le Président de la République. Si la commune de Zanyam a pu quand même bénéficier des lampadaires, on vient de s'installer, tout ça c'est l'État. Quand on parle de l'État, c'est le chef suprême des armées, M. le Président de la République. Nous le remercions, tout bilan que nous avons pu obtenir ici au niveau local, c'est grâce au pouvoir de son excellence M. Makessal. Nous sommes dans une route qui est en cours de bitimage. C'est fini, on a démarré, qui va jusqu'à Golere, on parle de Tchillonne, là-bas se trouve à Zanyam, ça va à Golere, Ndioum, et ça va quitter là-bas Wurusogi, jusqu'à Kanel, Bakel. Dans l'histoire quand même de la Géroute, ils n'ont jamais eu ce genre de trajet très long et ce financement vraiment très, très, très lourd. Ce n'est pas une autre route à payage, c'est une route à pachasse gratuite. Donc nous pouvons dire que Makessal a fait un bilan excellent et c'est quelque chose qui continue. Nous attendons la route de Dandemayo, qui fera 300 ou 400 et quelques milliards. Que ça va faire ? Entre Hore Fondé, ça va à Matam, sur la route, en passant par Nguidiloun, on va quitter Matam, ça ira jusqu'à Tchempeng, Tchali d'abord, Tchempeng, ça va jusqu'à Baler, ça revient à Gassambiri. Vous avez vu ? Ça va faire au moins 300 et quelques milliards que Makessal va injecter encore, comme il a fait l'hylamorphie dans le département de Porod, ça va se faire encore dans notre Dandemayo. Actuellement, on est ici pour le projet Sénégal solaire. On doit solarifier tout le Sénégal, raison pour laquelle on est là, au niveau d'Agnam, pour essayer de voir comment faire pour installer des lampadaires solaires. Pour cette taxe, on a prévu 221 lampes, au niveau de cette taxe quoi ? Allant de Goli, je pense, ça s'appelle Goli, je pense, jusqu'à Agnam-Sivol. On a prévu de faire 200 lampadaires. J'ai dit aux techniciens, il faut qu'on aille en période de chaleur. De 14h jusqu'à 15h, 16h, je peux partir avec vous en tenue de jogging ou boulison. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé, quand je quitte à 17h, il y aura des foules et j'ai préféré que les techniciens puissent faire bien leur travail et on va terminer dans des dates où ils vont aller encore refaire autre chose. C'est pourquoi je suis venu seul. Je n'ai pas informé ni de conseil municipal, ni des jeunes, ni de femmes, parce qu'il faut éviter parfois des foules. Parfois, nous apprends cette leçon-là à Macky Sall. S'il y a quelque chose qui concerne un bilan positif, il faut toujours devancer l'opinion et quand même l'intérêt. Pas seulement d'amener des foules, des choses comme ça. Raison pour laquelle nous avons préféré de marcher sous le soleil, de faire à peu près 4 ou 5 kilomètres à un degré au moins de 30 ou 40 degrés parce que nous voudrons accompagner les techniciens de bien travailler et nous remercions aussi ANER et les équipes locales qu'ils ont envoyées. Mais en résumé, la direction générale de l'ANER, ce qu'ils sont en train de faire, en résumé, c'est l'État. Et l'État, c'est qui ? C'est Macky Sall. Donc en résumé, nous remercions que le président de la République, mais des exécutants aussi comme l'ANER, son directeur général, M. Ndiaye et son PC Abdoulaye. Nous les remercions d'avoir fait bien leur travail et vraiment nous sommes satisfaits du magistère de Macky Sall.